... Nous passons maintenant de l'intégrité à une discussion sur le ministère avec dignité. C'est un sujet très important. Je pense que la dignité dans le ministère est aussi importante qu'un ministère intègre. Ma définition de la dignité est d'avoir du respect pour soi, c'est se comporter de manière à être digne du respect des autres et d'avoir de l'estime de soi. Quelqu'un a dit qu'avoir de la dignité signifie que je me comporte de la même manière que je sois avec quelqu'un d'autre ou seul. Alors que nous réfléchissons à cela, je veux parler du fondement du ministère. Et si vous regardez vos notes, premièrement, vous verrez que j'ai une ligne en haut de la page et en bas de la page se trouvent les mots sanctification, caractère et fruit de l'esprit. Cela signifie que c'est le fondement du ministère. C'est le fondement du ministère de Jésus-Christ dans l'Église. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, Jésus parlait de bâtir sa maison sur le roc et non sur le sable, car quand les eaux viendront, la maison bâtie sur le roc tiendra debout, tandis que la maison bâtie sur le sable sera emportée. Je vous suggère donc que notre caractère soit le fondement de notre ministère, spécifiquement le fruit de l'esprit. Galates chapitres 5, 22 et 23. Paul dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est ce que l'esprit de Dieu veut construire dans nos vies. Et une fois que nous devenons disciples de Jésus-Christ, c'est un processus permanent de croissance dans ces domaines. Si je pouvais être personnellement juste pour quelques instants, je dirais que dans quelques mois, ma femme et moi célébreront 56 ans de mariage. Elle est la plus grande chose qui me soit jamais arrivée. Mais après toutes ces années, j'apprends encore à être gentil, doux et aimant avec elle. Pourquoi ? Parce que je suis une personne simple et que la vie chrétienne est une vie d'apprentissage de la manière d'être ce que le Christ veut que nous soyons. Et sur cette base, nous utilisons les dons de l'esprit pour servir les autres avec les résultats du ministère. Et il y a plusieurs années, dans la première église dont j'étais pasteur, j'ai arrêté la prédication un jour alors que je parlais de cela et je me suis excusé auprès de l'église dans un sermon et j'ai dit, « Je vous présente mes excuses parce que pendant les dix premières années où j'ai été votre pasteur, j'avais ces vérités à l'envers. Je me concentrais davantage sur les dons de l'esprit et vous parlais de la façon de connaître vos dons de l'esprit et de servir les autres plutôt que de vous parler de caractère. Or, le caractère, fruit de l'esprit, est le fondement du ministère. Et une fois que nous comprenons que le caractère est le fondement du ministère, nous pouvons alors parler des dons de l'esprit et de la manière dont Dieu veut nous utiliser. Ainsi, exercer un ministère dignement signifie que nous sommes spirituellement honnêtes. dans 2 Corinthiens 10, verset 5, l'apôtre Paul nous dit que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Jésus est tellement préoccupé par nos pensées qu'il affirme que si nous regardons une femme avec de la convoitise dans notre cœur, nous commettons un adultère. Si nous détestons une personne, nous commettons un meurtre. En d'autres termes, dit Jésus, nous ne sommes pas seulement la façon dont notre corps agit et réagit, mais nous sommes ce que nous pensons. Nous devons donc vivre par la foi. Dans Romains chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image du Christ. Maintenant, permettez-moi de revenir en arrière il y a quelques années, lorsque j'étais étudiant en la faculté de théologie, nous avions l'habitude de discuter de ce verset. Que signifie être prédestinés ? Et nous avions simplement des disputes horribles, nous nous traitions les uns les autres de manière terrible et nous disions des choses terribles les uns aux autres sur ce que signifie être prédestinés, mais voici ce que Paul dit. « Nous avons été prédestinés à devenir conformes à l'image de Christ. » Donc, si nous sommes spirituellement honnêtes avec nous-mêmes et avec les personnes avec lesquelles nous interagissons, alors nous leur dirons que nous sommes encore en croissance et que nous ne sommes pas encore conformes à l'image du Christ. Non seulement nous devons être honnêtes spirituellement, mais nous devons également être nourris spirituellement. nous grandissons grâce à la parole de Dieu. Nous grandissons grâce à la Bible. Et cela se produit lorsque nous sommes silencieux devant Dieu. J'avais un ami très cher, un conseiller chrétien, et il m'a dit sans jamais citer de nom, donc je n'ai aucune idée de qui il parlait. Il a déclaré qu'un certain nombre de pasteurs étaient venus lui demander conseils parce qu'ils utilisaient la Bible comme un alcoolique utilise de l'alcool. Un alcoolique consomme de l'alcool pour éviter ses problèmes ou ses soucis. Et mon ami m'a dit que ses prédicateurs utilisaient la Bible pour préparer des sermons pour d'autres personnes, pour dire des choses à d'autres personnes, mais qu'ils n'appliquaient pas la Bible à leur propre vie. Ainsi, dans Romains chapitre 12, verset 3, l'apôtre Paul nous dit que nous devons avoir une juste estime de qui Dieu nous a créés. Et cela signifie alors que nous devons nous nourrir spirituellement et laisser les autres nous nourrir spirituellement. Et nous devons obéir à la parole de Dieu afin de grandir et de devenir plus conformes à l'image du Christ. Nous devons être honnêtes lorsque nous pensons à l'Église en ce qui concerne la dignité. Et sommes-nous le genre de dirigeants qu'était Jésus lorsqu'il était ici sur cette terre ? Souvenez-vous qu'il disait aux disciples en les appelant, « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Il leur a appris à adorer. Il leur a appris à obéir. Et il les a formés au ministère. Alors, lorsque nous pensons à être des dirigeants dans l'Église, nous devons nous poser les mêmes questions. Est-ce que je forme les gens de mon Église ? Est-ce que je permets à d'autres personnes douées dans mon Église de former des gens et de les aider à devenir des pécheurs d'hommes ? Est-ce que je leur apprends à adorer ? Est-ce que je laisse d'autres personnes qui en savent plus sur l'adoration nous enseigner à tout ce qu'est l'adoration ? Est-ce que nous apprenons mutuellement à obéir ? Est-ce que nous nous défions les uns les autres lorsque nous nous voyons ne pas obéir à la parole d'eux ? Dieu, et puis, à partir d'un livre de Bilule intitulé « Choose the life », il parle d'esprits transformés, de caractères transformés, de relations transformées et de services transformés. Permettez-moi de commenter cela. Des esprits transformés. Dans Romains chapitre 12, verset 2, « L'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. » Bilule dit donc que nous devons évaluer le monde d'où nous venons, le monde dans lequel nous vivions avant de devenir disciples du Christ. Et en fait, et je sais que ce sera le cas dans un certain nombre de pays différents, aux États-Unis, il y a actuellement beaucoup d'hommes qui se montrent humiliants envers les femmes. Et donc, en tant que disciples du Christ, je dois en être conscient parce que j'entends cela de temps en temps. Et quand cela arrive, je prends position et je dis non, j'aime ma femme, j'aime ma fille, j'aime ma sœur, j'aime ma belle-fille. Et je ne vais pas vous permettre de rabaisser les femmes en ma présence. Je refuse donc de me conformer à ce monde. Je suis transformé par le renouvellement de mon esprit et cela a commencé lorsque je suis devenu un disciple du Christ en tant qu'étudiant à l'université lorsque j'ai vu comment Jésus traitait les gens, les femmes avec lesquelles il interagissait. Et, dit l'apôtre Paul dans Romains 12, nous comprendrons alors la volonté de Dieu en permettant à l'Esprit de Dieu de transformer notre pensée. Ensuite, nous devons transformer notre personnage. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens que Jésus-Christ n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais qu'en abandonnant sa divinité, il a pris la forme de l'humanité. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, l'apôtre Paul dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul parle du fruit de l'Esprit. Je l'ai déjà mentionné. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Il faut donc se poser la question, mon personnage est-il en train de se transformer ? Suis-je de plus en plus conforme à l'image du Christ ? Je me souviens quand j'étais petit garçon, mon père était parti et avait laissé de l'argent, de l'argent liquide, des dollars pour payer ses factures. Et lorsque ma mère a récupéré l'argent, elle a dit, juste une minute, je dois vous donner un reçu. Et l'homme a dit, non, je fais confiance à ton mari. Sa parole vaut de l'or. Si je laisse l'argent, a-t-elle dit, la parole de mon mari vaut comme de l'or, mais la mienne ne l'est pas. Elle plaisantait. Elle a dit, je dois vous donner un reçu. Mais j'ai appris ce jour-là quelque chose sur le caractère transformé, que cet homme considérait mon père comme un homme honnête et qui ne le tromperait pas. Et, maintenant, à propos des relations transformées. Nous en avons déjà parlé dans une séance précédente, dans Jean chapitre 15, Jésus est dans la chambre haute et il dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Dans un Corinthien 13, l'apôtre Paul parle de l'amour. Il définit l'amour. Et nous devons nous poser la question suivante. Sommes-nous des hommes et des femmes qui dirigent seulement l'Église ? Ou sommes-nous des hommes et des femmes qui aiment les autres, même ceux qui ne sont pas aimables ? Même ceux ne sont pas aimables pour une raison quelconque. Peut-être à cause de la façon dont ils étaient traités par leur mère. Peut-être à cause de la façon dont ils étaient traités par leur père. C'était peut-être dû à la façon dont les enfants sont traités à l'école. Nous ne le savons pas. Mais les gens ont un comportement peu attrayant parce qu'ils essaient d'attirer l'attention et d'avoir des gens pour prendre soin d'eux. Et enfin, Bilul parle de services transformés. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, « Il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu ». Il cite Jésus disant que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et nous devons nous poser la question, lorsque nous réfléchissons à la manière de diriger l'Église, sommes-nous ici pour être servi par d'autres personnes ou sommes-nous ici pour servir d'autres personnes ? Sommes-nous ici pour glorifier Jésus-Christ ou sommes-nous ici pour nous glorifier nous-mêmes ? Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Vous ne pouvez pas répondre à cette question à ma place. Nous devons simplement nous poser la question, pourquoi est-ce que je dirige cette Église ? Est-ce parce que Dieu m'a appelé à servir ? Et si c'est le cas, est-ce que je considère ces personnes comme plus importantes que moi ? TV Seminary est un excellent moyen d'investir dans le royaume de Dieu. Veuillez envisager de faire un don pour soutenir ce ministère d'éducation et de sensibilisation efficace dès aujourd'hui. Nous existons grâce à votre gracieuse donation. Veuillez faire un don pour soutenir la poursuite et la croissance du projet TVS. Pour plus d'informations, visitez tvseminary.com Sous-titrage Société Radio-Canada